Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série sur les guerres de Vendée. Après avoir vu le début du conflit, nous allons parler aujourd'hui de l'enlisement jusqu'à l'arrivée de l'armée de Mayence en août 1793 et ses conséquences. En avril, les renforts révolutionnaires, 16 000 hommes, arrivent à Angers dirigés par le général Beruillet et assistés par Goupillot de Montédu. De plus, le général Quétineau occupe Bressuire au sud avec 3 000 hommes. L'objectif est de repousser les insurgés jusqu'à la mer. Le 11 avril, Beruillet attaque la ville de Chemillet face aux troupes de Delbet. Les républicains sont repoussés, mais les Vendéens se replient sur Mortagne en abandonnant la ville. Les troupes de Bonchamps reculent aussi sur Mortagne et Stofflet perd Coron après 3 jours de combat et se replient également. Alors que les républicains semblent réussir leur pari, environ 3 000 paysans de la Gatine et des environs se rebellent. Ils prennent la Roche-Jacquelin comme chef et remportent une victoire sur Quétineau aux Objets le 13 avril. Quétineau se replie à Bressuire alors que la Roche-Jacquelin retourne à Mortagne. Beruillet pense que ses troupes ne sont pas en forme et n'osent pas attaquer à nouveau les Vendéens. Ceux-ci vont en profiter en attaquant les colonnes républicaines une par une. Le 19 avril, ils reprennent Vezin. Le 22, c'est autour de Beaupréau où les Bleus sont écrasés et où 1 000 d'entre eux sont faits prisonniers. En Anjou, les républicains sont mis en échec et Beruillet se replie sur Angers. En revanche, dans le Bas-Poîtou et dans le Pays de Ré, les républicains s'en sortent mieux. Entre le 7 et le 12 avril, le général Henri de Boulard prend la motte à char, puis Saint-Gilles-Croix-de-Ville et enfin Chalant après une bataille contre les forces de Charette, Jolie et Savin. Puis Boulard remporte la bataille de Saint-Gervais contre Charette et Jolie le 15 avril et prend Beaulieu sous la Roche le 29 avril contre Jolie. Au nord, le général révolutionnaire Bessé, pardonnante le 20 avril, prend Port-Saint-Père le même jour, puis bat Charette à Majkoul le 22. Les républicains découvrent les massacres des Blancs, souchus et capturés et décapités. Bessé continue vers Noirmontier et soumet les insurgés le 29 avril. Mais Boulard a quitté Chaland pour les sables neuf jours plus tôt, les Vendéens ont toujours un accès au littoral et Charette a pu se réfugier un peu plus au sud. L'armée d'Anjou et du Haut-Poitou fait abandonner Bressuire le 3 mai à Clétineau qui laisse derrière lui deux L'Escuère et deux Marigny qui rejoignent les rangs de l'armée blanche. Châtineau se retranche à Thouard avec 5000 hommes, mais 30 000 Vendéens le suivent et attaquent la ville le 5. Châtineau capitule. Il sera d'ailleurs condamné à mort pour cela. Les Vendéens mettent le cap au sud et reprennent Partenay le 11 et la Châtaigneraie le 13. Mais l'armée catholique et royale se réduit comme peau de chagrin, les paysans souhaitant rentrer chez eux. Entre le 13 et le 16 mai, les effectifs passent d'environ 12 000 à 8 000 hommes. Le 16 mai, les insurgés échouent à Fontenay-le-Comte. Chalbeau, général bleu, reprend la Châtaigneraie, mais l'armée vendéenne se reforme et reprend la ville le 24. Le lendemain, les Vendéens reprennent Fontenay-le-Comte, qu'ils quittent quelques jours plus tard. La grande armée prend Vidé le 6 juin, Douai-la-Fontaine le 7 et Montreuil-Belay le 8. Le 9 juin, les Vendéens prennent d'assaut Saumur et récupèrent 15 000 fusils et jusqu'à 80 canis. Les milliers de républicains faits prisonniers sont relâchés sous serment de ne plus combattre. C'est la déroute pour les républicains. Les deux tiers des troupes vendéennes rentrent chez eux dès le 12 juin. Des rivalités entre les différents chefs s'installent, qui hésitent entreprendre Paris, Nantes ou New York. Finalement, pour calmer ces rivalités et assurer une meilleure cohésion, les chefs vendéens élisent Catellineau, généralissime de l'armée royale et catholique, le 12 juin. Les insurgés arrivent également à reprendre le Papoitou et le Pays de Ré. Le 10 juin, les troupes menées par Charette, Jolie et la Quatre Linières, 12 000 hommes, reprennent Machcoul et Port-Saint-Père, permettant de s'ouvrir la route de Nantes. L'armée de l'Escure prend Angers le 18 juin. Charette lui propose de s'emparer de Nantes et les 18 000 hommes prennent la route. A Nantes, la défense s'organise avec 12 000 républicains qui vont devoir affronter Charette et ses 15 000 hommes sur la rive gauche et les 18 000 hommes de l'Escure sur la rive droite. La bataille durera deux jours, les 28 et 29, et les royalistes échoueront à cause d'une mauvaise coordination. Cate-Lineau est mortellement blessée et les troupes s'en vont. Dans le même temps, Biron, général en chef des armées bleues des côtes de la Rochelle, envoie Westerman et 2 500 hommes reprendre Partenay et Châtillon, la capitale des Vendéens, le 2 juillet. Les 10 000 paysans sont battus et Westerman récupère 2 000 prisonniers. Le 3, 25 000 paysans reprennent la ville, tuant ou blessant 3 000 républicains. Les républicains reprennent Martigny-Briand et Villiers le 15 juillet, mais le 18, Villiers est repris par une contre-attaque vendéenne. Entre le 26 et le 28 juillet, les royalistes de Bonchamps prennent les ponts de C, mais se retirent rapidement ensuite. Les troupes de Delvé, le nouveau généralissime, tentent de reprendre Luçon le 30 juillet, sans succès. Les républicains en profitent pour reprendre Chantonnais, mais les Vendéens contre-attaquent le 5 septembre. Le 14 août, une nouvelle tentative de prendre Luçon est lancée, mais les troupes de Delvé, renforcées par celles de Charette, 35 000 hommes, sont sévèrement battues par les républicains de Thyn. C'est l'une des plus lourdes défaites vendéennes, avec près de 1 500 morts et 4 000 blessés. La garnison de Mayence de Clébert et Axaux est envoyée en renfort le 1er août. Elle arrive à Nantes entre le 6 et le 8 septembre et est sous les ordres de Canclos, chef de l'armée bleue des côtes de Brest. Entre le 8 et le 17 septembre, les Mayencés remportent victoire sur victoire et reprennent Port-Saint-Père, Machcoul, Leger, Montaigu et Clisson. Les Bleus incendient les villes traversées. Le 18 septembre, les Mayencés perdent pour la première fois à Torfou, contre l'armée d'Anjou de Delbé, Lescure et Bonchamps. L'armée des côtes de La Rochelle subit deux défaites, les 19 et 20 septembre à Coron et Saint-Lambert-d'Houlaté. Les républicains se replient sur Nantes et les Vendéens en profitent pour les battre à Montaigu le 21 septembre, à Saint-Fulgen et à Clisson le 22 septembre, où 400 républicains sont massacrés. Le 1er octobre, les armées des côtes de La Rochelle, des côtes de Brest et de la garnison de Mayence fusionnent pour donner l'armée de l'Ouest. Elle sera divisée en deux colonnes, une à Nantes et une à New York. Celle de Nantes, commandée par Clébert et Canclos, reprend Montaigu puis Clisson le 1er octobre, Saint-Fulgen et 13 septiers le 6 octobre en battant Delbé et Bonchamps. Canclos est destituée le jour même à cause de la défaite de Torfou et sera remplacée par l'échelle à la tête de l'armée de l'Ouest. De son côté, la colonne de New York, dirigée par Chalbo et Westermann, reprend Châtillon à l'Escure, la Roche Jacqueline et Stofflet le 9 octobre et incendie la ville qui sera malgré tout reprise par les Vendéens deux jours plus tard. Toutes les armées vendéennes, à l'exception de celles de Charette, parties prendre Noirmoutier le 12 octobre, se rendent à Cholet. Sur les 800 prisonniers faits à Noirmoutier, 200 seront fusillés à Bouin le 17 octobre. Le 15 octobre, la colonne de Clébert prend Cholet, blessant grievement l'Escure au passage. Deux jours plus tard, les Vendéens contre-attaquent mais échouent et la deuxième bataille de Cholet sera l'une des plus meurtrières avec près de 10 000 morts ou blessés, dont Delbé et Bonchamps. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur les Caires de Vendée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. A bientôt pour un prochain épisode.